Un des principaux intérêts que peut présenter la mise à disposition de traces d'activités ou de learning analytics qui permettent de mieux comprendre comment sont utilisées les ressources d'un cours, c'est de faire de la prédiction grâce à des modèles prédictifs. Et du coup, je vais vous donner quelques exemples. Et donc, un classique, c'est les notes qui peuvent être utilisées pour prédire des résultats à un examen. Et le machine learning, en fait, ça va être l'idée derrière le machine learning, l'apprentissage machine en français, c'est de pouvoir entraîner des modèles qui vont prédire des résultats à des épreuves à partir des notes. Mais on peut aller un petit peu plus loin que ça et utiliser des traces d'interactions pour prédire des notes. Par exemple, imaginons qu'on ait les notes d'un certain nombre d'étudiants. Donc là, je vous ai fait un fichier comme ça. Vous avez le nombre de connexions de ces étudiants. Grâce aux traces, vous savez à quelle fréquence ils sont connectés à une plateforme d'enseignement. Et donc, vous allez pouvoir lier les deux par un identifiant commun. Essayer de faire un certain nombre de prédictions. On peut même aller plus loin et non seulement prendre une note moyenne, mais des séquences de notes et donner à manger, entre guillemets, ce type d'informations et des modèles pour faire des prédictions d'une performance croissante. Alors, on peut aller dans les deux sens. On peut aller dans le sens de, en fonction des pourcentages des vidéos d'un cours qui a été visionné, avoir la note moyenne d'apprenant. Et à partir de ce donné un petit peu statistique descriptive, si on a suffisamment de données, on peut entraîner des modèles à extrapoler ce type d'élément dans des cas où sur des nouveaux apprenants. Par exemple, on a une classe sur laquelle on arrive à avoir ces statistiques. Le modèle va se nourrir de cette information et dire « Ah, il a visionné tel pourcentage des ressources d'un cours, la proportion, la note probable qu'il va avoir à l'examen, ça va être ça avec une marge d'erreur, évidemment. » Et donc, le lien entre performance académique et utilisation des ressources est un grand classique de l'analyse de traces. Et donc, ça en général, il faut des données de plusieurs centaines, voire de milliers d'étudiants. Et on pourra avoir comme variable d'entrée, pour entraîner un modèle, le pourcentage de vidéos visionnées ou le nombre de connexions hebdomadaires à une plateforme, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aller dans les deux sens. On peut aller aussi bien prédire des notes ou des performances à des examens à partir de comportements et de traces laissées, ou à l'inverse, en fonction des notes qu'on a de l'apprenant, prédire son comportement sur la plateforme. Et ce type d'analyse prédictive a été un grand classique dans la recherche. Par exemple, le MOOC Dropout, c'est être capable de prédire l'abandon à un cours à partir de différentes techniques de machine learning. Donc là, je vous ai mis un article qui permet de faire la revue de l'ensemble des techniques qui ont été mobilisées jusqu'à présent. Mais ce n'est pas du tout cantonné au seul champ des MOOC, puisque dans le e-learning, il y avait déjà ce type de recherche, il y a déjà eu ce type de recherche dans les années 2000. Là, c'est un article de 2009, bien avant l'essor des MOOC, où on faisait déjà ce type de travaux sur prédiction de l'abandon à partir des traces laissées par les apprenants. Et donc, on peut aller non seulement sur la note à des épreuves, mais aussi sur toute autre métrique. À partir du moment où on a les données, on peut faire ce qu'on veut. On peut aller sur la probabilité de redoubler. Et on peut même aller s'intéresser à l'échelle d'une ressource en particulier. Donc, imaginons qu'on produise nous-mêmes une ressource ou qu'on intègre des ressources externes. On peut avoir dans les données d'entrée les caractéristiques de la ressource, comme si c'est une vidéo, ça durait, la place dans la séquence pédagogique. Et en sortie, avoir des métriques comme le nombre de visualisations de la ressource en question. Donc ça, c'est une approche possible de l'utilisation des traces et de modèles productifs. Sur le plan, il y a quand même un certain nombre de limitations à ce type d'analyse. Déjà, sur le plan technique, à quel point les modèles qu'on mobilise sont robustes. C'est-à-dire, à quel point, si on entraîne un modèle dans un contexte 1, c'est-à-dire que ça va être, par exemple, la formation dans une université, on sera capable d'extrapoler à un contexte B qui va être un autre établissement ou une autre promotion du même établissement. Ce n'est pas toujours simple, en fait, de transférer les résultats d'un modèle à l'autre. Et sur le plan éthique, il peut y avoir aussi la question des prophéties autoréalisatrices. Donc, il y a quelques années, j'avais entendu parler d'universités françaises, qui, en médecine, utilisent des modèles prédictifs, et notamment le comportement sur des plateformes comme Moodle, pour déterminer quelles étaient les chances de succès au concours de médecine. Donc, imaginons qu'à partir de là, les universités décident qui se présente ou non, notamment pour soigner leurs statistiques de réussite. Et là, on peut avoir des prophéties autoréalisatrices où, avant même d'avoir passé l'examen, on peut être empêché de le passer pour ne pas risquer d'abîmer les statistiques d'un établissement. Un peu comme, si vous connaissez le film Minority Report, c'est un peu l'équivalent, mais dans l'enseignement supérieur. Donc, jusqu'à présent, en France, ce n'est jamais arrivé, mais ça a déjà été envisagé, et rien que le fait que ça ait été envisagé soulève un certain nombre de questions éthiques qui méritent d'être explorées. Sous-titrage Société Radio-Canada